et salut tout le monde ici réa de retour sur j'allais dire pro evolution shoker mais c'est plus vrai ps n'est plus vraiment la mode sur fifa allez sur fifa je change de jeu j'ai coupé la vidéo juste pour cette juste pour ça non mais sérieusement quoi mais ils me font sérieusement changer d'uniforme pour me faire à mettre un uniforme de et mon costume mon costume que j'avais pris qui était joli je trouve trop un excellent choix de numéro c'est ça essaie de faire passer la pilule toi bon j'ai coupé la vidéo juste pour cette blague en mode je change de jeu mais j'ai pu fait c'est pas possible on va faire comme si il ne s'était rien passé j'étais toujours dans une tenue normale mais au secours et au secours voilà sheroz donc président de la ligue pokémon celui qui a recommandé l'autre la technique était bien un but lui-même j'aime bien la musique enfin la version remix la musique pourquoi pas et à côté de qui est ce qu'on a fait des filles à commencer les chansons lui champion à compter eu pas déjà remporté d'accord et pourquoi est ce qu'on a des uniformes façon façon équipe de foot ou de ruby fin de ce que vous voulez mais ils vont nous présenter dès le départ tous les champions d'arène s'ils font ça franchement ils vont nous spoiler tout le reste du jeu ce serait la tristesse peut pas leur reprocher de vouloir faire les choses de façon différente mais ah bah oui c'est fermier persil champion du type plante d'accord donc on a un type plante tsunami la pilazuli donc donna la championne du type eau kabu champion du type feu avec un nom pareil plus ouais plus le symbole d'armure ça fait sens le science alistair le champion du type spectre donc c'était bien spectre et non ténèbres coup de théâtre et ferie sali la championne de type fée c'est un type enfin c'est un visuel original pour le type fée je dis oui l'ona la championne glace je me doutais qu'il y avait de la glace et le dragon roy un champion n'a pas pu joindre à nous ça sent le chef de la team yel vu qu'il y avait le logo yel sur la huitième bannière attention je sens l'intrigue venir mais par contre franchement qu'il nous spoil quasiment tous les champions d'arène et le maître depuis le début du jeu c'est la tristesse en fait enfin je peux comprendre d'un point de vue cohérence mais ça nous gâche la découverte au fur et à mesure du jeu quoi surtout que les stades n'ont pas l'air d'être vraiment unique c'est plus des stades génériques du coup la découverte des arènes on avait des super défis en gène 7 et en gène 8 les arènes ça tombe totalement à plat d'accord et j'ai l'air ridicule en satanis dans cet uniforme je persiste à le dire ouais voilà en moins maintenu c'est vrai et on est juste rentré dans le stade pour la présentation c'est tout d'accord c'est rose le type qui possède quasiment toute la région à lui tout seul qui en plus oula qui a l'air de s'intéresser au phénomène dynamax aussi c'est rose ça sent le méchant planqué vous savez celui qui possède toute la région qui a ses propres ambitions et tout mais bon si nous refont une 7g c'est un peu la tristesse quand même ouais ouais il n'évite des arènes il n'y a rien il n'a pas accès je sais pas il a une tête de méchant de méchant qui se cache tu vois oui donc faut battre les champions de chaque stade dans un ordre précis on croit en sa green merci pour m'expliquer comment fonctionnent les arènes dans pokémon tout en montrant tous les champions en avance pour qu'il n'y ait plus aucune surprise et plaisir de la découverte je suis légèrement salé là entre l'uniforme et tous les champions sauf un montré en avance mais le 1 je me doute de qui ça va être enfin pas de l'identité mais du chef de la team IEL par exemple parce que le logo sur la bannière tout ça je trouve que c'est c'est un peu tout donné d'un coup en fait plutôt que d'étaler la plaisir au fil du jeu les taxis volants bon ok loupie donc ça ça doit remplacer probablement la cs vol c'est pas forcément c'est pas forcément plus mal c'est pas forcément plus mal c'est pas forcément plus mal ok donc là les gens sont en mode ouïe le challenger yuhu rien d'explorer la ville du coup en particulier la section que je n'ai pas fait tout à l'heure niveau de cet ascenseur pour lui si j'y suis pas allé on est d'accord le triton j'aimerais parler tonton il s'appelle eh bien le votutrice d'accord qui doit se trouver en contrebas là bas il y a une pokéball il y a de l'eau par ici donc ça se trouve il y a le je peux pas pêcher ça il doit y avoir moyen de surfer parce que là je peux pas le pêcher à cet endroit mais ça semble logique dans pokéball on en a toujours plus déplacé sur l'eau soit avec des pokémon soit avec d'autres trucs mais ce que c'est c'est l'art moderne ça les perchois pokémon peut-être ok donc c'est l'autre côté du pont en fait tout ça ok une bénévole qui nettoie sur le moment je me demande si c'est pas un goopix shiny ça ce qui m'a l'air un peu clair mais ça c'est le problème le goopix c'est que sous les versions 3D il s'est beaucoup éclairci donc à mon avis il est pas shiny et c'est juste une illusion ok ça c'est peut-être les uniformes pour les stades uniforme acier bon j'aurais peut-être des choix dans mes uniformes maigre compensation et bon on fait avec ce qu'on a on va se continuer à se balader près de l'eau au cas où il y a cette histoire de de pokémon perdu que je pourrais retrouver genre par là apparemment pas bien et bah là dessus allez direction la route 3 on va reprendre un petit peu ce qui fait quand même l'essentiel d'un jeu pokémon parce que l'exploration des villes c'est bien gentil mais à un moment retourner dans les rues voir des pokémons et tout c'est mieux sur les routes comment ça l'idée du siècle c'est nouveau de faire un combat c'est non c'est pas original c'est pas original là je suis désolé allez Nabil oh ce qui peut réussir le défi des arènes je suis la peur hop les potions très bien ça lui fait claquer ses potions sur un truc que je peux avoir facilement c'est pas plus mal on roule le mou mouton un niveau de plus et le whist tempo on va le cramer hein tapotige ça fait ça fait ça fait signature ça parce qu'autant feuillage ça me semblait générique mais tapotige c'est niveau 14 ça dit peut-être que c'est une attaque level 14 et que moi comme je suis level 13 je l'ai pas encore j'ai peut-être pas fait suffisamment de combats comparé à ce que le jeu me propose peut-être dans les terres sauvages j'aurais pu en faire un peu plus vous me direz j'ai beaucoup capturé mais pas tant qu'on m'a tue que ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas on va prendre fury pourquoi pas fury c'est juste une attaque vent arrière c'est sympa par contre arrogance ouais c'est plus efficace quand il attaque avec plein de buff de stats donc avec aiguisage c'est vrai que c'est synergique et vent arrière c'est pas une augmentation classique de vitesse c'est bien pour toute l'équipe mais en solo c'est pas autant utile donc je vais oublier vent arrière c'est pas forcément une mauvaise attaque mais bon j'ai pas besoin de 3 boosts pour l'aventure 2 peut suffire enfin même si l'autre même si l'autre c'est pas un boost c'est une attaque qu'ils font que dans fonction des boosts mais du coup je peux pas utiliser si je me booste pas quoi j'aurais peut-être l'effacer à force mais bon hop on crame mini-sange je prends quelques dégâts quand même mais j'ai peut-être moyen si j'avais une brûlure pour baisser son attaque ça serait bien passé non c'est bon il a fait gros yeux easy sinon là j'aurais passé à vive attaque et ça devait le finir mais euh s'il a fait un gros yeux je ne m'inquiète plus l'expert est l'homogène d'ailleurs non il ya un léger surplus pour le premier et plus on descend moins il a l'air d'en avoir ou alors c'est que le pokémon est plus haut level ouais c'est ça plus un pokémon est haut level moins il reçoit d'expérience si le pokémon qu'on vient de battre était trop bas level par contre le pokémon qui était en combat et qui a fait le chaos reçoit quand même deux fois plus d'xp j'ai l'impression rival préféré comme si t'en avais un autre je sais pas si les cartes de ligue on pourra s'en servir plus tard pour d'autres modes de communication ou si c'est vraiment juste pour euh juste pour recenser il faut regarder à quoi ressemble les plaques par curiosité route 3 qu'est ce qu'on dit sur la route 3 ? certes du moufouette du caninos il y a du choix je vais peut-être soigner mes pokémons mais euh... il utilise la ruse Krom se rira de lui et le jettera hors du Valhalla je vais juste voir ces deux là en fait de manière à les avoir dans le Dex pour avoir leur position éventuelle parce que caninos c'est sympa mais euh... enfin je connais des gens qui sont extrêmement fans de caninos mais pas au point enfin pas au point de l'être autant moi même hop on évite le zixaton du coup je vais me soigner tout ça je crois avoir vu un centre de pokémons en hauteur il y en a un à chaque entrée de la ville plus ou moins euh... celui là pour les entrées pour les deux entrées du haut et celui en bas pour l'entrée du bas donc euh... c'est plutôt adapté allez... on commence... la route par un dresseur j'aime bien une petite transition un pique soncle qu'est-ce que j'ai de bien pour Wupix ? oh zixaton qui a chopé une... ça ressemble à une super potion ça n'est pas une potion classique je dirais pas non franchement Wupix euh... je vais lui mettre un double pied à l'arrière mais... l'avantage c'est que je peux pas lui faire grand chose mais il va pas me faire grand chose non plus ah tout juste comme il est plus rapide que moi on va faire une vieille attaque pour le finir et c'est lui qui va finir en CV on va aller vexer hop on fut le caninos qu'est-ce qu'on a là ? ah ça c'est un des rares pokémon qui avait été dévoilé il y a quelques temps tournicoton c'est ça pas forcément envie de le capturer dans les médias mais euh... pareil pour la position avec le dex et filochage ok donc baisse de vitesse est-ce que ça proc à chaque fois ? une attaque super efficace est utilisée ? vérification hein ? ouais ça a l'air de proc à chaque fois je sais pas si c'est une attaque super efficace une attaque feu ou d'autres conditions en fait à chaque fois qu'il se fait toucher tout court mais euh... ça a l'air d'être un talent plutôt fort en fait le coup du... je ralentis l'ennemi à chaque fois que je prends un mauvais cul après faut que le pokémon derrière il tienne hein sinon euh... c'est difficile à exploiter s'il est fragile alors ok petite vérification du dex est-ce que fuir des pokémons ça me les a quand même mis dans les vues ? flambino larvada flambino gérons gourmands pilosixaton moumouton le ludicolo qui en revoye tout tout sapeurot goupix et caninos sont dedans des buggants aussi tarsal aussi tournicoton ce riboumou fouette oui donc les fuir a bien marché le magicarpe et tout en bas on doit avoir les volis voilà plus bas encore qu'est-ce qu'il y avait d'autre le grimalin d'accord il est très loin dans le dex c'est juste que je l'ai vu très tôt à cause du côté random je pense des pokémons gigamaxées hop le caninos qui m'oublie tada et on lance au combat suivant elle aime étudier les langues étrangères l'informatique et les pokémons c'est une écolière elle a 10 ans l'informatique et les langues étrangères et ben j'espère que toutes les écolières sont pas comme ça parce que sinon on a affaire à un pays de prodiges donc ça c'est pas très efficace malheureusement projection du pont des piègles est-ce que je suis content de le brûler ce serait bien de le brûler j'aurais dû capturer un des insectes de la génération parce que ça évolue toujours très vite et comme ça j'aurais vite vu à quoi il ressemblait mais bon ok ça devrait être bon là avec la brûlure brûlure qui de base réduit ses dégâts donc ça m'avantage aboiement hein on va dire la mimique c'est sûr peut-être que l'oiseau devrait évoluer dans pas trop longtemps avec un peu de chance ça commence à évoluer tôt les oiseaux tendance je le dis bien c'est plutôt curieux les tourniquetons j'ai essayé de contourner mais le zigzaton était plus fort que moi bon ici ils sont plutôt courants au final on va essayer de faire du camping sur les routes oula qu'est-ce qu'ils disent les points d'expérience en campant ah bon je suis pas vraiment en manque de points d'expérience vous me direz il se cogne à moi il me voit pas on va lui parler parce que c'est ridicule Arnold les colliers il y a rien sorti d'aussi extravagant que l'autre peut-être que c'était vraiment une exception je suis pas un fan non plus des espèces de cadres avec les noms des pokémon les niveaux les barres de vie et tout c'est épuré mais c'est vraiment limite trop épuré c'est plus épuré que ce qu'on avait sur console portable en fait et au final c'est ça donne l'impression de ne pas avoir été finalisé et qu'ils ont juste tracé un rectangle avec des données dessus alors que c'est pas le cas ils ont du sans doute étudier et choisir volontairement ce style épuré mais je sais pas c'est étrange de ne pas avoir de volume, d'ombre, de contour là dans la vieille version il y a moyen de choisir en plus le style des fenêtres et là j'ai pas l'impression que ce soit trop une option j'ai pas vu sauf si c'est encore un truc qu'ils ont caché derrière l'option comme les écouteurs mais ce serait une fois de plus très abusé même si ça au moins c'est cosmétique c'est pas non plus comme les écouteurs où c'est genre un choix un choix plus qu'idiot là franchement lock les options de son derrière un objet en jeu que t'as pas dès le début de l'aventure c'est stupide voilà bah ouais mon petit pokémon ils sont trop forts c'est là tout le problème hop fuite 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 la classe dans mon uniforme tu dois pas avoir les yeux en face des trous euh... Nabil il a pris un autre chemin c'est ce qu'il veut me montrer effectivement là-bas appartient au conglomérat de c'est rose que trame-t-il ? d'accord un conglomérat minier donc minier et énergétique pourquoi pas corde sortie ça semble que bientôt je m'aventurerais dans une grotte surtout si ça me parle de grottes justement et de mines soin direct en plus c'est pratique ça me facilite la vie je le rappelle ici on a quoi ? des cailloux des cailloux que je ne connais absolument pas sauf que je suis tombé sur un mini-sange avant de les toucher donc ok je voulais voir à quoi ils ressemblent moi les cailloux là ça faisait pas à cailloux en fait là charbi je me demande si je l'ai pas vu lui je sais plus espèce de pokémon charbon en tout cas qu'une idée de son type qu'une idée de s'il m'intéresse ce que je sais c'est que si c'est de la roche du combat ça devrait faire le taf et ça y ressemble ouais et inversement d'ailleurs puisque ok on prend pas de risque si il est niveau 16 est-ce que je vais avoir l'évolution ? traditionnellement la première évolution de starter c'est aux alentours du niveau 16 justement gagné bah voilà un bon spot du coup pour s'arrêter pour la fin du stream je fais l'évolution et puis après comme ça on pourra s'arrêter en paix Spence la pyro je suis partagé sur son espèce de col qui lui remonte jusqu'au milieu du cou il a un espèce de bandana qui peut passer la rigueur c'est plus le col qui me gêne après les deuxièmes formes des fois c'est un peu qui tout double c'est pas forcément représentatif de la dernière j'attendrais de voir la version finale parce que souvent la version petite ça commence avec du petit mignon ça peut finir avec du grand classe mais pas toujours mais souvent la forme intermédiaire c'est la forme ado la forme un peu rebelle et pas forcément la plus classe la plus classe mais bon pour être pire c'est pour être pire vraiment il dribble il perfectionne son jeu de jambes pourquoi pas bah ma foi ça me semble un très bon emplacement pour sauvegarder la partie du coup je vais couper le stream ici couper l'enregistrement ici tout coupé j'espère pour ceux qui me regardent sur youtube que vous aurez apprécié la vidéo bien sûr et pour ceux qui me regardent en stream que vous aurez apprécié cette première session de pokémon bouclier selon la réception des premiers épisodes je verrai si je fais des ellipses dans le playthrough ou si j'en fais l'intégralité sur youtube parce qu'essentiellement selon si je veux jouer régulièrement soit je fais des ellipses et comme ça je fais un stream toutes les semaines mais je joue entre temps parce que je suis un peu impatient voilà dans deux semaines début décembre il y a un tournoi de straté auquel j'aimerais participer en ligne donc pour ça faut que j'ai bouclé aventure essentiellement donc faut que j'ai beaucoup joué et que j'ai monté mes pokémon straté ce qui va me prendre du temps aussi donc voilà tout combiné ça fait que je vais y passer pas mal de temps sur ce jeu sous peu donc soit je fais des ellipses soit s'il y a énormément de demandes et bah je fais des streams plus importants, plus fréquents mais ça va être plus rare quoi enfin ça va être plus dense et sur youtube je risque de vous flouder de vidéos si ça arrive donc voilà faudra que je vois quand je m'en sors mais si je veux tenter de participer à ce tournoi il faut que j'avance donc ça me laisse pas le temps de jouer au rythme de youtube et puis enfin voilà j'ai pas envie de finir le jeu en 2020 vu que je suis un peu trop, enfin je suis pas quelqu'un d'impatient en temps normal mais faut pas abuser non plus bref du coup pour la prochaine vidéo je vous dis je l'espère à demain pour le prochain stream on verra bien de toute façon je vous tiens au courant j'espère que vous aurez apprécié tout cela d'ici là portez vous bien et ciao tout le monde merci